Vous serez d'accord avec moi, le dessin est un art vraiment fascinant mais peut sembler vraiment très difficile à maîtriser. Mais grâce à quelques techniques, aux bonnes informations et à un peu de pratique, vous pouvez progresser vraiment très très vite. Et grâce à la technologie d'aujourd'hui, aux cours en ligne, les vidéos YouTube, mais aussi grâce aux livres, il n'a jamais été aussi simple que d'apprendre le portrait réaliste. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il ne suffit pas en fait seulement de connaître les techniques, mais il y a des choses à mettre en place ou à récupérer pour augmenter le niveau comme les outils de base. Par exemple, pour les crayons et je vais vous afficher cette vidéo dans laquelle je dessine. Je ne décide jamais avec les crayons, simples crayons qu'on peut trouver chez Intermarché. Mais il y a des outils professionnels comme les crayons Faber-Castell. Je vais utiliser du papier dessin de qualité supérieure comme les papiers qu'en sont. En général, j'utilise un grammage de 200 grammes. Vous pouvez monter jusqu'à 225 grammes. On me demande souvent, vous me demandez souvent quels sont les grammages de mes feuilles. Et bien voilà. Aussi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des feuilles qui soient extrêmement lisses parce que les grains en fait vont casser le côté réaliste. C'est vraiment le fait que la feuille soit lisse qui apporte aussi ou qui aide au réalisme. Avoir différentes gommes pour pouvoir pousser les textures ou les détails. En fait, grâce aux gommes, je vais pouvoir avoir des textures qui seront différentes. Il va être important de comprendre les fondamentaux du dessin, les lignes de base, la perspective, l'anatomie du visage. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous renvoie dessus sur la structure du visage de face, de profil ou même de trois quarts. Et même des lives que j'ai fait sur le sujet. J'ai l'anatomie du visage. J'avais fait trois vidéos même sur le sujet sur lesquelles je vous renvoie. Et j'ai même fait plein de tutoriels qui peuvent vous guider dans ce processus d'apprentissage. Mais une fois que vous avez compris les fondamentaux, vous allez pouvoir commencer à passer au niveau supérieur grâce au portrait réaliste. Dans ce portrait, par exemple, l'une des techniques du réalisme va être la construction non seulement géométrique que je fais, mais il y a une chose que j'aime bien mettre en place, par exemple, et que vous allez pouvoir apprendre grâce à la pratique. C'est le fait de mélanger différentes techniques entre elles. Là, par exemple, je vais mélanger la structure. La structure va permettre ou va vous permettre de comprendre les différentes formes, les différentes faces ou les différents plans du portrait. Ça va permettre de construire dans des boîtes géométriques en 3D les vraies formes du visage. Donc, non seulement je construis en 3D, mais également j'utilise une technique de dessin qui me permet d'appliquer directement le dynamisme à mon dessin. Dans un dessin de modèle vivant, on appellerait ça l'esquisse, la ligne de force, par exemple. Mais sauf que dans le cadre de ce portrait, ce n'est pas une ligne de force. C'est une ligne dans laquelle je vais pousser le côté vibratoire, faire exprès que mes lignes vibrent pour avoir un trait qui soit dynamique. Je mélange structure et dynamisme, je mélange construction, plan en 3D et dynamisme, je pousse le réalisme. Et même si le dessin n'est pas très poussé, parce que vous, vous pensez souvent qu'apporter, mettre des valeurs, ça va déjà embellir le dessin, mais aussi pousser au réalisme. Or, c'est totalement faux, je le répète, les ombres et les lumières vont faire ressortir les erreurs si le dessin est faux. Faites en sorte que le dessin soit correct, bien construit, que les yeux, le nez, la bouche soient bien placés. Passez du temps à corriger et à recorriger vos erreurs pour que votre dessin soit le plus juste possible. Et ensuite, vous pourrez placer vos ombres et vos lumières. Passez du temps sur un dessin, c'est vraiment très important. Ça va être important aussi de s'exercer très régulièrement. Ça va vous permettre d'améliorer vos compétences, d'essayer de dessiner des portraits de personnes que vous connaissez. Prenez des amis, des membres de vos familles, des gens qui sont dans la rue en photo et redessinez-les d'après photo. Une fois que vous serez chez vous, essayez de bien les construire, de comprendre leur structure anatomique afin de pouvoir bien capter toutes les subtilités de chaque portrait. Utilisez des photos même en ligne. Je vous ai partagé plusieurs sites qui vont dans ce sens. Donc, utilisez-les et même revoyez les lives. Ça pourra également vous aider. Mais également, ça va être utile pour vous d'étudier les portraits réalisés qui ont été faits par d'autres artistes. Ça va vous permettre de comprendre les différentes techniques qui ont été utilisées. Parce que j'en utilise trois principalement. Je vous en ai montré deux principalement, mais j'en utilise trois en fait. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres artistes, voir ce qu'ils font, de les étudier ou même des artistes de l'époque antique. D'accord ? Pour comprendre en fait comment créer des effets de lumière, mais aussi de texture. Moi, je n'hésite pas à le faire. Je vous l'ai dit même plusieurs fois que je regarde d'autres artistes. Je m'en inspire pour mes propres dessins. Vous pouvez aussi le faire pour vos dessins et progresser et améliorer et développer votre propre style qui doit être unique. C'est important de ne pas se décourager et de persévérer dans l'apprentissage. Parce que le dessin, c'est quand même assez long. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas en deux jours que vous deviendrez bon. Mais si vous voulez devenir bon, il va falloir trois ans environ en dessinant quelques heures par jour. Moi, je dessinais quelques heures par jour parce que la nuit, à l'époque, je travaillais dans un hôtel de nuit. J'étais réceptionniste de nuit. La journée, le temps que j'avais, où j'étais en forme, je progressais, je dessinais et j'arrivais à progresser. Mais ce n'est peut-être pas la peine de dessiner 6, 7, 8 heures par jour. Donc, faites-vous un bon emploi du temps qui va vous permettre d'être constant et régulier et de pouvoir progresser dans une matière et dans un sujet spécifique. Et le dessin peut prendre du temps et c'est de la patience, donc c'est ce que je viens de vous dire. Avec de la pratique, des progrès rapides vont être significatifs. Alors, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort aussi, de vous lancer dans l'apprentissage du dessin, de portrait réaliste. Et en résumé, le dessin n'a vraiment jamais été aussi facile à apprendre qu'aujourd'hui. Avec les bonnes techniques et un peu de persévérance, vous pouvez devenir un artiste talentueux en seulement quelques heures. Alors, si vous avez les bonnes techniques, je vous ai dit juste avant qu'il fallait du temps. Certes, il faut de la pratique, mais avec les bonnes techniques, vous, si vous êtes constant, en quelques heures, vraiment, vous allez avoir une excellente amélioration. Ça me fait penser que hier, j'ai eu un cours privé de une heure. En seulement une heure, la personne, elle a énormément appris. Et maintenant, quand elle fera ses dessins, elle aura juste à appliquer ce que je lui ai montré. Et elle va passer un cap. Eh bien, faites exactement la même chose avec votre dessin. N'hésitez pas à revenir dans les vidéos que je vous ai apprises précédemment. J'en ai fait des centaines. Et en les appliquant seulement, vous verrez la progression. Et ne perdez plus de temps. Et commencez votre voyage vers la maîtrise du dessin, des portraits réalistes, dès maintenant. Et si vous voulez en apprendre davantage, si vous voulez que je vous guide vers le dessin, le portrait réaliste, je serai content de pouvoir vous aider. Pour ça, cliquez juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien qui vous accède, qui vous permet d'accéder directement à la formation J'apprends à dessiner le portrait réaliste, dans lequel vous apprendrez toutes les techniques que j'utilise pour des portraits hyper réalistes. Et c'est ce que vous aurez dans cette formation. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Entrez vos coordonnées. Offrez-vous cette formation. Et on se retrouve de l'autre côté. Je vous retrouve la prochaine fois également. Ciao !